... On a la chance à Rennes et à Rennes Métropole d'avoir beaucoup de projets de nature très différentes et de temporalité très différentes. Mais pour la population, en fait, tous ces projets donnaient un effet d'addition. Les objectifs, c'est de donner une cohérence globale aux projets urbains à travers des outils qui permettent à la population de percevoir le fait qu'il y a une pensée, une vision de la ville. Pour créer cet effet de cohérence, on a travaillé sur une intervention sur l'espace public, qui soit une sorte de ce que l'agence a appelé une grammaire graphique, qui soit une intervention esthétique sur le domaine public. Et donc, l'idée première, c'est de choisir un univers graphique qui crée une promesse de qualité architecturale, qui crée une promesse de qualité des paysages urbains. L'autre dimension qui était importante, c'était que cette création devienne une sorte de design identitaire qui puisse être associé directement à la ville de Rennes. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé avec l'agence sur la qualité graphique, qui rappelle la dimension bretonne à travers la gestion du noir et du blanc, et qui permettent petit à petit d'élaborer un réflexe identitaire rennais à travers le déploiement sur l'espace public de cette panneautique. Le contenu se décline sur des panneaux qui sont adaptés à chaque projet, donc avec une dimension graphique et puis une dimension informative, et puis tous les outils de communication qui sont associés à chacun des projets, qui sont des flyers, qui sont des plaquettes, qui sont des courriers. Donc c'est créer vraiment un univers qui soit un univers de communication urbaine. L'ensemble des partenaires qui travaillent sur les grands projets communiquent sous cette bannière unique. Et ça c'est un élément important puisque dans la structuration, le fonctionnement du territoire, on a un nombre assez varié et important d'opérateurs qui pouvaient jusqu'à présent avoir une approche graphique qui leur soit propre. Donc cette grammaire que tout le monde partage aujourd'hui permet d'avoir vraiment une dimension cohérente sur l'ensemble du territoire. Une fois que les choses se mettent en œuvre au niveau opérationnel sur le terrain, on peut décliner cette grammaire urbaine qui a été définie et qui nous permet finalement d'utiliser l'espace public comme média, ce qui est une des approches novatrices de la démarche. Je pense que ça a un effet de notoriété pour Rennes et Rennes Métropole puisqu'on est une des premières villes à mettre ça en place. Et à preuve, le prix Capcom est un prix qui nous fait plaisir parce que ça récompense une démarche que je crois originale et qui participe au rayonnement urbain de la ville. Donc là, on a jeté les bases d'un travail qu'il faut faire vivre tout au long du développement de la ville, du développement urbain. Donc un des enjeux, c'est de continuer ce travail de façon intelligente, de façon artistique, de façon fine pour que les habitants ne saturent pas de cette proposition et se l'approprient et que ça crée un réflexe identitaire. Ça, c'est à Rennes. De façon générale, d'ailleurs, la communication des collectivités gagnerait à élaborer des univers de communication ambitieux et beaucoup plus simplifiés par rapport à ce qui se fait d'habitude. On a une logique de pléthore de messages et je pense qu'on doit réinstaller des cohérences et des unités, des univers de communication par rapport à des champs comme le champ urbain, le champ social, le champ culturel, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada